Pour vous expliquer un petit peu quand est-ce que je me sers de la technique qu'on va parler dans cette capsule-là, soit le drop shot, je vous donne un exemple. Vous êtes sur l'eau, vous essayez par exemple la pêche à la traîne, les dorés refusent de coopérer, aucune capture. Vous choisissez d'aller pêcher à la jig, donc une technique plus lente. Un ou deux poissons, pas plus, ça ne fonctionne pas. Ça fait déjà 4-5 heures que vous êtes sur l'eau. Vous avez beaucoup de difficultés à capturer du doré, mais c'est à ce moment-là que je sors le drop shot. Et assez souvent, c'est tellement efficace, cette technique de finesse-là, que c'est quasiment comme si quelqu'un avait mis l'interrupteur en marche pour signifier au doré que c'était le temps de venir manger, à ce point-là. Comment ça fonctionne? À la base, le montage est très, très simple. On va utiliser des hameçons spécialement conçus pour le drop shot. C'est des petits hameçons comme ceux que j'ai en main ici. C'est Berkeley qui met ça en marché dans leur série Fusion. Donc, un petit hameçon de finesse. On va l'attacher avec un nœud palomar. Mais habituellement, une fois que notre nœud est complété, il va nous rester 2-3 pouces de fil, un excédent de fil qu'on coupe. Mais là, quand on fait notre nœud palomar, on s'assure qu'il va rester 12 à 14 pouces de fil. On ne le coupe pas, ce fil-là. Puis on va mettre au bout un plomb drop shot. Je dis un plomb, mais dans le cas de celui-là, c'est en tungsten. Il y a deux choix. Les meilleurs marchés, c'est les pesées en plomb. Ça fait bien. Il n'y a pas de problème. L'avantage du tungsten, c'est que d'une part, c'est plus écologique. Puis d'autre part, le matériel est plus dense. Ça nous permet de mieux sentir la nature du fond. Quel type de fond on a à faire. Puis pour un même poids, ils sont un peu plus petits aussi. Donc moi, j'aime bien les pesées de tungsten pour faire ça. La distance entre notre hameçon et le plomb, elle est variable. Puis ce qui est très commode avec un plomb drop shot, c'est qu'il n'est pas attaché. C'est seulement glisser à serre le fil. À tout moment, je peux le glisser, puis le rapprocher, si je veux, de mon leurre. Puis je le recoince à nouveau. Ça va fonctionner. Si jamais le montage se coince au fond, c'est possible que la pesée reste là. Le fil va glisser dedans, puis on a sauvé notre leurre. Donc c'est un avantage. Les premières fois que les pêcheurs de doré utilisent un montage comme ça, le petit défaut qu'on a, c'est qu'on cherche à faire le mouvement de dandinette verticale, comme si on était à la jig. Il ne faut pas faire ça. Il faut s'assurer que notre plomb demeure toujours en contact avec le fond. Puis juste avec le bout de la canne, on peut donner des légères secousses. Puis assez souvent, la meilleure façon de faire, c'est de rien faire du tout. Immobile. Donc si on dérive, il y a du mouvement. Puis parfois, juste le mouvement d'embarcation avec la petite vague où la manière que vous tenez votre canne à pêche, il y a un léger mouvement. C'est jamais parfaitement immobile. C'est suffisant. Donc ce qu'on cherche à reproduire, c'est vraiment un mouvement de très faible amplitude, comme des petites secousses, des légers mouvements. Ça a l'air d'un petit poisson presque inerte, une poids très facile pour le doré. Puis souvent, il va venir s'en saisir. J'ai mentionné que c'est une technique de finesse. Donc ça prend un équipement approprié pour faire ça. Dans le cas qui nous intéresse ici, j'ai du nano-fil de 8 livres de résistance. C'est un fil qui a un très, très petit diamètre et qui conduit bien toutes les sensations. Ça va très bien pour faire ça. Puis j'ai mis un bas de ligne de fluorocarbone, 8 à 10 pieds de longueur, 6 ou 8 livres de résistance. C'est du trilène 100 % fluorocarbone. Au niveau des leurres, je vous dirais que 80 % du temps, j'utilise des leurres de 3 pouces de long. Parmi mes préférés, il y a celui que j'ai en main, qui a été conçu spécialement pour ça d'ailleurs. C'est dans la gamme Powerbait. Ça s'appelle un Twitch Tail Mino. Très, très bon pour faire du dropshot. On a un vaste choix de couleurs pour essayer d'imiter les proies du doré ou encore avoir des couleurs très voyantes, utiliser des couleurs vraiment éclatantes pour pêcher dans l'eau plus turbide. J'aime aussi beaucoup les Gulp Fry, les Mino Gulp Alive 3 pouces. C'est tous d'excellents leurres à dropshot. Au niveau des hameçons, en gros, selon le type de leurre que j'utilise, ça va être entre du numéro 2 et du numéro 1-0. Au niveau de l'équipement, c'est ça. Pour ce qui est de la canne à pêche, je vous dirais que c'est peut-être un des styles de pêche où la canne est la plus importante. Il faut bien la choisir. D'abord, une canne dropshot, ça vaut la peine de mettre des sous pour avoir une canne qui va être plus sensible. Les touches sont souvent très délicates. Il faut pouvoir parfois, si on pêche à la dérive, faire la différence entre le plomb qui rebondit sur les cailloux versus la touche d'un poisson. Donc, ça prend vraiment une canne très sensible. Au niveau de l'action et de la puissance, il y a grosso modo deux écoles de pensée. Il y a des gens qui vont prendre une canne de puissance moyenne légère, action rapide ou très rapide. Moi, ma préférence, c'est plutôt une canne de puissance moyenne et d'action très rapide. J'ai un peu plus de puissance au ferrage avec une canne comme ça. Au doré, à moins de très gros spécimens, c'est pas si grave. Si vous faites de la chigan en petite bouche, assez en profondeur, par exemple 25-30 pieds de creux. Une canne medium light, comme on les appelle, moyenne légère au niveau de la puissance, je trouve que ça manque de force pour le ferrage. Ces gros spécimens-là vont venir en surface et recracher votre offrande. Ce modèle-là que j'ai dans les mains, c'est une Fenwick World Class. Elle est tout à fait exceptionnelle pour faire du drop shot. J'en ai essayé plein de modèles au fil des ans. Je croyais en avoir trouvé une vraiment à mon goût. Puis quand j'ai pris ça dans mes mains, puis que j'ai commencé à pêcher avec ça, j'ai été vraiment impressionné. C'est une canne de 6,8 pieds. Ça, c'est dans les bonnes longueurs, disons, entre 6,6 et 7 pieds. C'est une bonne longueur pour faire du drop shot. Ce sont des cannes très légères, donc le moulinet, ça doit être bien balancé sur un équipement comme ça. Moi, c'est un Fluger patriarche. Ça nous fait un ensemble extrêmement performant. Voilà. À essayer absolument une des techniques les plus efficaces pour capturer du doré quand la pêcher difficile.